Que je vais demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages au Québec. Voilà c'est dit. Le premier ministre sortant veut plus de barrages s'il est réélu. Le Québec veut plus d'électricité. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, les Inuits de Pessamite sont demandés pour épauler la charge du développement hydroélectrique. Hydro-Québec veut rehausser le réservoir de la Manicouagante depuis 2016. Selon l'ancien chef Jean-Marie Volant, Hydro-Québec a obtenu le permis pour augmenter le niveau d'eau du réservoir. On a dit non, mais là, jusqu'où ça va tenir, là, jusqu'à quand ça va tenir, ça c'est une autre histoire. Hydro-Québec affirme qu'elle opère sous les niveaux d'eau établis au départ et elle veut optimiser l'utilisation du réservoir. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut rentrer dans la gorge des communautés. C'est pas quelque chose qu'on ferait unilatéralement. Mais une station de recherche du nom de Wapichka fait obstacle. Elle se situe au bord du réservoir de la Manicouagante, dont les propriétaires sont le conseil de banque de Pessamite et l'UNESCO. Le ministère de l'énergie et des ressources naturelles confirme que le site d'origine de la station Wapichka sera touché en cas de rehaussement de la Manicouagante. En effet, en 2018, la station a privilégié relocaliser une grande partie de ses activités sur un autre terrain en détenant un bail de location. Il demeure certaines installations sur le site du bail d'origine. Marie-Elle Vachon est la chef nouvellement élue de Pessamite. Elle déclare que si Hydro-Québec procède au rehaussement, Pessamite perdrait ses bâtiments de la station Wapichka. Mme Vachon compte aller en injonction à très court terme. Ils nous avaient proposé un million quand tu parles de bail. Mais non, on a refusé parce qu'il y aurait le rehaussement. C'est comme une cession de droits aussi là-dedans. Le premier ministre du Québec, M. François Legault. Pendant ce temps, le Québec demande plus. La société d'État peut-elle satisfaire ses besoins en énergie au nom de l'environnement et de l'économie? Ultimement, ce qu'on cherche à faire au Québec, présentement, puis vous m'avez entendu là-dessus, on n'a aucun projet de nouveau barrage à courir à moyen terme. On n'est pas là-dedans. Mais Mme Brochu a fait cette remarque avant que le sujet de reconstruction d'un nouveau barrage soit abordé par François Legault. Donc, la question reste pour les Inuits ici. À quelle mesure seront-ils inclus dans la conversation future? Shushan Bakon, Nouvelle nationale d'APTN, Pessamit.